Il y a très longtemps, dans une contrée lointaine où les forêts étaient partout, vivait seul un île de vieillard avec une chèvre qu'il aimait par-dessus tout. Celle-ci était très vieille, mais restait en vie par amour pour lui. Le vieillard désirait une descendance. Un bon jour, alors que le vieillard était allé couper du bois, sa chèvre voulait en lui prouver son amour à la voir le génie de l'art. Arrivé là-bas, le génie lui demanda de sa voix grave. « Que veux-tu, petit animal ? Je voudrais rendre mon maître heureux. De quelle manière puis-je t'aider ? Mon maître souhaite une descendance et j'aimerais la lui apporter. » Le génie réfléchit un moment, puis lui dit. « Je peux te transformer en femme toute heureuse. » La chèvre sautait déjà partout à l'idée de rendre le vieillard heureux. C'est à ce moment-là que le génie énonçait une phrase bizarre. « Kalako, kalako, bekekukui. » Et la chèvre se transforma en une superbe femme. « Je te remercie, grand génie de l'art. » Alors qu'elles sont retournées, le génie m'écria. « Tu sacrifieras ton cinquième enfant sur mon arbre. » Elle rentra chez elle sans prêter attention à ce que lui disait le génie. Quand le vieillard rentra chez lui, il fut surpris de trouver une femme. La jeune femme rassurait le vieillard. « C'est moi, ta chèvre. Je suis allé voir le génie de l'arbre pour qu'il me transforme en femme, afin d'assurer ta descendance comme tu le souhaitais. » Il l'a reconnu. Il jure un premier enfant, puis un deuxième, un troisième, un quatrième et le cinquième. La vie se déroula et ils vécurent heureux, sans problème. Un jour, alors que les enfants jouaient dans la forêt, le cinquième enfant alla se cacher derrière un arbre. L'arbre l'attrapa et se mit à l'engloutir. Il se mit à chanter en s'adressant à ses frères. Les autres enfants ayant entendu les cris de leur frère, à l'heure prévenir leur mère. « Maman, maman ! » La mère entendit leurs cris et leur demanda. « Mais que se passe-t-il, mes petits ? » « Buruki » se fait engloutir par l'arbre et il chante. « Buri, buri, déjà mori, buri, buri, katafombaye, déjà mori. » La femme se souvint alors ce que lui avait dit le génie. Elle alla voir celui-ci avec son mari, le vieil homme. « Rends-moi mon enfant, » dit-elle au génie. Le génie lui répondit. « Tu sacrifieras ton cinquième enfant sur mon arbre. Souviens-toi, tu l'as fait, alors je le prends. La femme lui répondit. « Mais tu n'as pas précisé à quel âge je devais le sacrifier. Et ceci est une faute dans les droits conférés au génie. Tu dois donc me le rendre. » Le génie réfléchit et avoua. « C'est vrai. Malheureuse, tu as raison. Je dois te le rendre. » Ils repartirent donc avec les cinq enfants et vécurent heureux. Un oubli peut toujours être rattrapé.